Variables, c'est ce que je viens de te dire, c'est une séquence qui est assez unique dans ton nom, mais elle est répétée deux fois ou trois fois ou quatre fois, c'est pas pareil. D'accord ? Et j'ai une question pour la variation nouvelle, c'est par rapport aux parents ? Oui, ah oui. Et les 70, enfin... Mutation nouvelle, oui. Chez les petits, c'est par rapport aux... A tout le genou. Tout le genou. C'est-à-dire, en général, ça ne tombe pas dans les jeunes. D'accord. Merci. Reprenons, s'il vous plaît. Alors, comme toujours, dans vos questions, il y a des questions vachement intéressantes. Il y a un truc sur lequel je n'ai peut-être pas été très clair. C'est, sur ce schéma-là, quand je vous parle d'ADN répétitif, 50% du génome, ce sont des familles de séquences d'ADN qui sont les mêmes. C'est les mêmes séquences. Les séquences ALU, les séquences LINE, les séquences SINE. Ce n'est pas le sujet du jour de vous dire lesquelles, mais qui sont répétées des milliers ou des millions de fois dans notre génome. Donc, c'est la même séquence répétée partout. L'ADN variable, ce n'est pas ça. C'est un petit bout d'ADN de 2 kilobases qui, à l'endroit, qui est unique dans le génome, il est unique. Mais à l'endroit où il est, il est répété deux fois ou trois fois. Vous voyez la différence ? Ça, c'est des familles de séquences répétées. Un rétroposon comme une séquence ALU, on en appelle ALU, tout simplement parce qu'il y a une enzyme de restriction qui s'appelle ALU qui coupe dans ces séquences. Il y en a des dizaines ou des centaines de milliers de copies dans le génome. Vous voyez, il y en a absolument partout, surtout dans l'hétérochromatine, etc. Là, ce sont des séquences qui sont uniques. Elles ne sont pas tout à fait uniques parce qu'elles sont à deux, trois copies. Mais ce n'est pas une famille de séquences. C'est un bout d'ADN qui a son authenticité, sa position dans le génome. Simplement, il est répété un nombre variable deux fois. C'est plus clair ? Alors, avançons. Alors, la pathologie moléculaire traditionnelle, on va survoler parce que c'est vraiment là du grand classique que vous connaissez. C'est pour ce qui est des gènes codants pour des protéines, comment peut-on appeler, utiliser la séquence du génome pour déterminer une mutation ? Ça nous amène à parler de la situation d'une mutation pour un gène codant pour une protéine, être dans un exon, être aux séquences de jonction des introns et des exons, être dans le promoteur, c'est une vieille diapositive en disant, bien sûr, je ne vais pas vous rappeler que dans les mutations exoniques, il y a les mutations qui vont changer le code de la protéine. Je suis un faux sens. Je codais pour alanine, cette allèle mutant devient une leucine, une mutation non-sens. C'est-à-dire que je codais pour arginine, je deviens un codon stop. Ça, c'est les mutations exoniques de séquences codantes. Mais vous avez aussi, elles sont souvent sous-estimées, des mutations introniques qui sont le plus souvent localisées dans l'appareil qui déterminent la qualité et la précision de l'épissage et de l'excision des introns. Et toutes ces mutations peuvent siéger un peu n'importe où dans un gène pour en altérer la fonction. Ça fait appel à la notion d'hétérogénité des allèles. Ça fait appel aussi à l'idée qu'il n'est pas toujours facile, compte tenu de la variabilité du génome, de savoir dans la séquence d'un gène quelle est la mutation, c'est-à-dire ce que vous, vous cherchez en tant que médecin, et quelles sont les variations ou polymorphismes qui n'ont rien à voir avec la pathologie. Et ça, plus la séquence, plus la qualité de séquence est facile, bonne, avec une couverture très bonne du gène, plus la difficulté d'interprétation est délicate, bien entendu. La nature d'une mutation en termes de quantité d'ADN, on sépare, c'est plus selon la position dans le gène, c'est selon le fait que la mutation est ponctuelle, ça va être un changement de nucléotide, une adéline devient une timine, AT ou CG ou TC, etc. Ou au contraire, des modifications avec la taille de la séquence codant pour une protéine. Évidemment, c'est là où vous avez un petit jeu qui correspond au pas de vis de 3 avec les codons. Et quand vous avez dans un gène une délétion de petite taille ou une insertion de petite taille, oui, mais si elle n'est pas multiple de 3, l'insertion est de très petite taille, mais le dégât est majeur puisque ça vous décale la phase de lecture, retenez ce terme, décalage de phase de lecture, c'est-à-dire que toutes les additions, insertion ou délétions qui ne sont pas multiples de 3 vont profondément perturber la traduction de l'ARN messager en une protéine qui est soit complètement différente, soit dans une région non codante avec un arrêt de la séquence de la protéine dès qu'on a rencontré un codon stop qui n'en était pas un. Tout ça, vous connaissez, position de mutation, nature d'une mutation. C'est intéressant parce qu'on est très familier avec les mutations ponctuelles qui vont donner un faux sens. J'ai un acide aminé qui change dans une protéine. Quand on prend ce qu'on appelle Human Gene Mutation Database, c'est-à-dire une base de données qui collectionne toutes les mutations, mais cette fois-ci au sens maladie, c'est-à-dire les allèles dont on est sûr qu'ils donnent une maladie. C'est très important cette base de données parce que ça veut dire parfois le travail est déjà fait. On a trouvé que ce variant, il est la mutation et vous n'avez pas à chercher plus loin. 70% des mutations donnant des maladies répertoriées sont des mutations ponctuelles. A donne T, C donne G. Un nucléotide est concerné. 30% d'entre elles, ce n'est pas anodin, sont des mutations qui changent la taille de l'ADN finalement, qui ajoutent ou qui retranchent un petit peu d'ADN, des déletions, des insertions, des variations, des répétitions anormales d'ADN. Une autre façon de voir, c'est un petit peu plus fonctionnelle, c'est de dire, d'accord, j'ai bien démontré, c'est la mutation, elle est à cet endroit, mais est-ce que je suis sûr de sûr qu'elle altère la protéine ? Quand vous avez un changement, faux sens, de type alanine, valine, vous avez un codon à 3 nucléotides qui donne alanine, un codon à 3 nucléotides qui va donner valine. Et que ce n'est pas un polymorphisme, c'est un variant rare et que ça, ça se transmet comme le voudrait le mode de transmission de la maladie. Est-ce que pour autant, c'est la mutation ? Ce n'est pas tout à fait sûr. Pourquoi ? Parce que alanine et valine, vous le savez, c'est deux acides aminés du même groupe. Ils ne sont pas très, très différents. Il y a la différence biochimique, vous la connaissez mieux que moi. Enfin, c'est des neutres, ça ne va peut-être pas complètement bouleverser la protéine. Et vous ne pouvez pas vous prononcer, vous restez prudent. Vous dites, c'est peut-être la mutation que je cherchais qui altère le gène de cet enfant pour donner cette maladie, mais je n'en suis pas absolument sûr, même si c'est rare, même si ça se transmet avec la ségrégation de la maladie dans la famille. En revanche, il y a beaucoup de catégories de mutations où vous pouvez d'ores et déjà dire « Ah là, je pense que c'est vraiment ça la mutation. » Ce sont les mutations qu'on appelle tronquantes. Les mutations tronquantes sont celles qui, à tout coup, selon le code génétique, vont aboutir à un arrêt de la traduction ou une absence de la traduction. Qu'est-ce que c'est ? C'est les mutations non-sens. Vous avez un codon qui est chez un codon non-stop. C'est les insertions d'élections hors phase de lecture. Vous avez une insertion de deux nucléotides qui va complètement décaler la traduction ribosomale. C'est les anomalies d'excision épissage qui sont souvent sous-estimées. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'intron et on ne va pas toujours séquencer très loin dans l'intron. En gros, le généticien regarde là où il y a de la lumière. La lumière, c'est l'exon parce que l'exon, on sait à quoi il sert. Dans l'intron, il y a des séquences qui sont très importantes pour l'excision épissage, des séquences régulatrices par exemple, et qui ne sont pas anodines si elles sont mutées, mais c'est plus difficile à savoir. Donc si l'on répartit les mutations dans HGMD en disant combien il y a de mutations tronquantes dans les maladies humaines, HGMD, on est sûr, c'est une base de données vérifiée, c'est à coup sûr des mutations qui causent un phénotype. Et combien il y a de mutations qui sont des faux sens, c'est à peu près moite-moite. Vous avez ici HGMD, vous voyez, 27 000 mutations, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, c'est une vieille diapositive, il y en a des dizaines de milliers, mais c'est 27 000 mutations, toutes maladies confondues. Les maladies de l'hémoglobine, la mucoviscidose, les maladies métaboliques, les cancers, etc. Peu importe, ce n'est pas ça le sujet, c'est de regarder quel est le style des mutations qui donnent des maladies mendéliennes chez l'homme. Eh bien, la moitié à peu près, 45-50% sont des mutations tronquantes, délétion du gène, petite insertion ou petite duplication, réarrangement complexe et variation d'épissage. Et l'autre moitié, c'est les faux sens ou des mutations de régulation. D'accord ? Donc, c'est intéressant de voir, par exemple, que les mutations introniques sont souvent sous-estimées et qu'on a du mal, tout simplement, à les qualifier parce qu'on n'a pas le décodage aussi simple que pour les exos. Deux ou trois notions pour terminer. Il y a un de vous qui me demandait, mais est-ce qu'il faut retenir les chiffres par cœur ? Surtout pas. Je préfère que vous ayez les concepts que les chiffres. ou les exemples. On ne va pas vous interroger sur ces exemples. Une notion importante et que vous avez vue, évidemment, dans les diacs qui viennent de passer, c'est, je vous l'avais annoncé au départ, la notion d'hétérogénité ou d'homogénité allélique. L'hétérogénité, commençons par l'homogénité allélique. L'homogénité allélique, ça veut dire à une mutation causant une maladie, correspond à un allèle mutant, c'est un allèle mutant, correspond à un phénotype. Si vous avez ça, vous pouvez évidemment faire la proposition inverse, c'est que si vous trouvez ce génotype, vous pouvez savoir que cet individu a cette maladie. Évidemment, vous avez changé l'ordre de la génétique, vous êtes passé de la recherche, ce gène donne cette maladie, au diagnostic, est-ce que ce malade a cette maladie ? Donc, une situation d'homogénité allélique, c'est un allèle à un locus donné, d'un gène donné, qui donne toujours exclusivement une maladie. L'inverse, c'est l'hétérogénité allélique, ça veut dire que pour une maladie, il y a plusieurs allèles possibles. Et je vous ai dit tout à l'heure, la règle, c'est l'hétérogénité, l'exception, c'est l'homogénéité. Intuitivement, ça se comprend un peu, mais on va y revenir quand on parlera de maladies dominantes. Quelques exemples d'homogénéité allélique, quelques exemples d'exception. Exception génétique, je ne veux pas dire que c'est rare, ce n'est pas forcément des maladies rares. La drépanocytose est probablement la maladie génétique mendélienne la plus fréquente dans le globe, la plus fréquente. Vous savez qu'elle est confinée pour des raisons de migration de population à l'ouest de l'Afrique, à l'Amérique du Sud, aux Antilles, donc pour ce qui concerne le territoire français, parce que l'immigration des Noirs aux Etats-Unis et aux Antilles a apporté cette mutation. Donc c'est une mutation classique chez les Noirs américains et classique chez les Antillais et les Guyanais qui vivent en France, métropolitaine ou pas. Cette mutation qui cause la drépanocytose est une mutation ponctuelle, faux sens, au codon numéro 6 du gène bêta-globine, bêta-6-glu-val, et cette mutation faux sens, c'est GAG donne GTG, donc c'est bien une mutation ponctuelle, au sens qu'il y a un seul nucléotide qui est concerné, sa nature a changé. Changeant la nature de ce codon de GAG en GTG, vous avez une glutamate qui aurait dû être dans la séquence protéique et qui devient une valine. Elle est à l'état homozygote. Vous avez bêta-A, c'est la chaîne bêta normale, bêta-S, c'est la chaîne drépanocytère. Vous avez ici un individu qui est homozygote standard, ici un individu qui est hétérozygote, et là un individu drépanocytère, il est homozygote pour la mutation bêta-6-glu-val. Eh bien, tous les drépanocytères du globe sont homozygote bêta-6-glu-val. Et c'est tout. Et personne d'homozygote bêta-6-glu-val n'est pas drépanocytère. Donc vous avez là un test génétique absolu, très facile, très peu coûteux en plus, qui d'ailleurs s'utilise, vous le savez, en dépistage néonatal, dans les populations qui sont exposées à ce risque particulier. et qui est d'une pertinence totale, puisqu'il y a la sélectivité, la spécificité. Alors je ne connais pas bien ces trucs, mais la valeur prédictive positive, je ne sais pas comment... Bref, vous avez compris, c'est vachement bien. Je me mélange toujours les pinceaux. C'est quoi la valeur prédictive positive ? Ça veut dire le taux de faux négatif, c'est ça ? C'est exactement l'inverse, c'est ça. Les vrais positifs sont absolus et il n'y a pas de faux négatifs. Voilà, merci. Les vrais positifs sont absolus, il y a 100%, et il n'y a pas de faux négatifs. Donc c'est un test d'une très très grande valeur. Pour une maladie fréquente, à telle enseigne qu'on la dépiste. Mais en termes de nombre de maladies génétiques, cette situation est rare. Deuxième exemple, les amyotrophies spinales infantiles. C'est une maladie épouvantable qui est autosomique récessive. Le gène a été identifié dans votre université, d'ailleurs il y a quelques années, en 1995, par Jean Frézal et Judith Melki et Arnold Munich. C'est la deuxième maladie récessive hors drépanocytose, après la mucoviscidose en France. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est une maladie épouvantable qui fait perdre les motoneurones de la corne antérieure. Et ces enfants, dans un type extrême ici, ne vont jamais se tenir assis et vont mourir de défaillance respiratoire dans leur première année. Ces enfants, qu'on appelle le type 2, vont pouvoir se mettre assis, mais jamais atteints de la marche et sont condamnés au fauteuil roulant. C'est les enfants, vous voyez le téléthon avec un petit fauteuil et ils peuvent à peine bouger leur fauteuil pour avancer. Ils ont une intelligence absolument parfaite. C'est une maladie purement d'une motoneurone périphérique. Ils ne bougent plus un muscle. La moindre bronchite peut être mortelle, mais j'en connais qui ont des études brillantes et c'est magnifique.